Nous avons regroupé l'ensemble des coordonnateurs du département de Tiwaouan pour préparer la visite au président comme d'habitude nous l'avons fait. Sur l'occasion, le secrétariat exécutif profitait vraiment pour féliciter le président de la république de 57% de l'élection passée, mais aussi magnifier le climat politique, l'apaisement du climat politique avec le dialogue que le président a voté. Retrouvaille aussi, c'est ce que vous savez, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon travail. Parce que depuis le Sénégal, pour qu'il faut qu'il y ait un bon travail, il faut qu'il y ait un bon travail, mais surtout, Khalifa Sall, qui est le président de la république, accordait le grâce présidentielle. Donc, il va nous montrer aussi, notre engagement en tant que jeunes du parti, de la fidéliser. Comme, Néko Serine Abdo Azizi a dit, il faut qu'il y ait l'oreille, il faut qu'il y ait l'oreille. Parce qu'il faut qu'il y ait l'oreille. Parce qu'il faut qu'il y ait l'oreille, il y ait l'oreille. Mais, si vous avez l'oreille, il faut qu'il y ait l'oreille. Parce que, si vous voyez, il y a 17 km de route, il y a des bus, il y a des bus pour faciliter la mobilité de la population. Les gendarmerie, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui bénéficient. Donc, il faut qu'il y ait une réhabilité, il faut qu'il y ait une réfectionnée de la préfecture. Il faut qu'il y ait une mairie, il faut qu'il y ait une mairie. Il faut qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait un centre socio-culturel pour les jeunes. Donc, ce qui est le plus important, c'est que vous connaissez, c'est qu'il y ait une mairie, c'est qu'il y ait une mairie. Il faut qu'il y ait une mairie pour vraiment appeler la population. Donc, il y a une forêt de 16 hectares, c'est beaucoup d'euros, dans ces pays. Mais il y a eu le programme d'assainissement de 6 milliards. Donc, c'est tout ce que je l'ai cité pour le Président de Dier. Mais il faut qu'il y ait une réalisation. Quand je l'ai dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une mairie. En tout cas, nous, le départemental, nous enlèons à la personne. Et nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à recevoir. Donc, nous l'avons à recevoir. Le Président de la République, nous l'avons à recevoir. Le talibien, qui est militant, qui est sympathisant, qui est un homme qui peut être, qui est en train de faire le Président de la République. Parce qu'il est très important, et nous l'avons à recevoir. Mais nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à recevoir. Nous l'avons à recevoir. Donc, je vais parler. Pour réussir la mission, il faut que le Président soit une mission. Et nous l'avons à recevoir. Parce que, je sais bien que, pour réussir la mission, il faut que le Président soit une force. Parce que c'est l'Union qui fait la force. Il faut faire appel à toute la jeunesse, à tous les militants. Et nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à recevoir. Parce que la mission, c'est une mission pour le Sénégal. Donc, nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à recevoir. Et nous l'avons à renforcer. Et nous l'avons à conformer. Et nous l'avons à recevoir. Donc, nous l'avons à recevoir. Il faut utiliser la discipline. Et nous respecter la discipline du Parti. Puisque nous en sommes à recevoir. Et que le Parti n'auront pas à recevoir. il est fini de dire en ayexion. Le Président Maxhaal. Que c'est le Président du Sénégal. Il est un président du responsable. Il a deux importantes. Il a une chance. Et il devait nous recevoir. Nous devons échanger avec nous parce que nous devons échanger avec nous parce que nous devons échanger avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous renforcer. Nous savons que le Président de la République devra venir à Thuaon. Tout le monde sait qu'il a donné que le Président Bouddhiké ne devra pas s'aboter. En tout cas, nous ne pouvons pas s'aboter. Mais si nous venons pour s'aboter, nous devons savoir qu'il y a des jeunes. Nous devons savoir qu'il y a des jeunes. Nous devons faire le contraire. C'est Papu Ibrahim Menyan. Je suis le coordinateur de la Cogère du Département de Thuaon. La raison de ce point de presse. Comme d'habitude, chaque année, à la veille du Maouloute, la Cogère du Département de Thuaon organise une conférence de presse après avoir consulté le secrétariat départemental. pour préparer l'accueil du Président de la République à l'occasion du Maouloute de Thuaon. Voilà. La résolution a au sorti de cette réunion. Donc, mesdames, messieurs, membres de la Cogère, chers journalistes, le secrétariat exécutif de la Cogère départemental s'est réuni aujourd'hui dans le cadre de la préparation de la prochaine visite du Président, son excellence, Makissal à Thuaon, plus précisément à l'occasion du Maouloute 2019. Le secrétariat exécutif, à cette occasion, en a profité pour féliciter le Président de la République pour sa réélection au premier tour avec plus de 57%, ce qui confirme nettement la confiance renouvelée du peuple sénégalais et aussi magnifier l'apaisement du climat politique avec l'ouverture du dialogue national, les retrouvailles avec le Président Ouad et la grâce accordée à Khalifa Sale. Le secrétariat exécutif se réjouit de l'engagement du Président Makissal à faire de la ville sainte de Thuaon une ville moderne, raison pour laquelle Feu Serigne Abdou Azissi Al-Amin lui disait son historique, Djadjof. Djadjof, Président de la République pour les 17 km de route, 15 bus de transport en commun pour la mobilité des populations, le bloc scientifique du lycée, la construction de la nouvelle gendarmerie, la réhabilitation de la préfecture de Thuaon, la construction de la nouvelle mairie, la réfection de l'ancienne mairie à un centre socio-culturel, le projet de gestion des décès, qui est le centre d'intégrer et de valorisation des décès, le point de regroupement normalisé, le projet de gestion des décès dangereux, forail de 16 hectares, Thuaon, Ville verte, l'esplanade des mosquées avec le projet de la modernisation des villes religieuses. Le secrétariat exécutif affirme que Thuaon est reconnaissante et toujours prête à recevoir le Président de la République dans la joie et l'allégresse. Ainsi, le secrétariat exécutif lance un appel envers la population de Thuaon, les talibés et plus particulièrement les militants de la paix à se mobiliser et à réserver au Président Macky Sall un accueil populaire. Le secrétariat exécutif réaffirme son engagement à faire face à toute personne qui chercheraient à saboter la visite du Président Macky Sall, qui, à cette occasion, sera l'hôte de notre vénéré khalife général de Tidjan, Srin Baisi Mansour. Le secrétariat exécutif, après avoir réaffirmé son engagement derrière le Président Macky Sall, pour l'accompagner à réussir ses nobles et exaltantes missions à la tête de notre pays, lance un appel envers tous les militants et responsables de l'Alliance pour la République à œuvrer pour l'unité dans la massification, au renforcement du parti et aussi à nous conformer à la discipline de notre parti. Enfin, le secrétariat exécutif profite de l'occasion pour solliciter une audience avec le Président Macky Sall, Son Excellence le Président Macky Sall, Président de l'Alliance pour la République, pour lui transmettre de vive voix les préoccupations de la jeunesse du département. Vive Tua Wonde Reconnaissance, Vive la paix, Vive le Président Macky Sall !